les misérables A une époque un peu postérieure à la date de la lettre citée dans les pages précédentes, il fit une chose à en croire toute la ville, plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits. Il y avait près de Dignes, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme, disons tout de suite le gros mot, était un ancien conventionnel. Il se nommait G. On parlait du conventionnel G dans le petit monde de Dignes avec une sorte d'horreur. Un conventionnel, vous figurez-vous cela ? Cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait « citoyen ». Cet homme était à peu près un monstre. Il n'avait pas voté la mort du roi, mais presque. C'était un quasi-régicide. Il avait été terrible. Comment, au retour des princes légitimes, n'avait-on pas traduit cet homme-là devant une cour prévotale ? On ne lui eut pas coupé la tête, si vous voulez. Il faut de la clémence, soit. Mais un bon bannissement à vie. Un exemple, enfin. Etc. Etc. C'était un athée, d'ailleurs, comme tous ces gens-là, comme érage des oies sur le vautour. Était-ce du reste un vautour que j'ai ? Oui, si l'on en jugeait parce qu'il avait de farouche dans sa solitude. N'ayant pas voté la mort du roi, il n'avait pas été compris dans les décrets d'exil et avait pu rester en France. Il habitait, à trois quarts d'heure de la ville, loin de tout hameau, loin de tout chemin, on ne sait quel repli perdu d'un vallon très sauvage. Il avait là, disait-on, une espèce de champ, un trou, un repère. Pas de voisins, pas même de passants. Depuis qu'il demeurait dans son vallon, le sentier qui y conduisait avait disparu sous l'herbe. On parlait de cet endroit-là comme de la maison du bourreau. Pourtant, l'évêque songeait et, de temps en temps, regardait l'horizon à l'endroit où un bouquet d'arbres marquait le vallon du vieux conventionnel. Et il disait, « Il y a là une âme qui est seule. » Et au fond de sa pensée, il ajoutait, « Je lui dois ma visite. » Mais avouons-le, cette idée, au premier abord naturel, lui apparaissait, après un moment de réflexion, comme étrange et impossible et presque repoussante. Car au fond, il partageait l'impression générale et le conventionnel lui inspirait, sans qu'il s'en rendit clairement compte, ce sentiment qui est comme la frontière de la haine et qui exprime si bien le mot « éloignement ». Toutefois, la gale de la brebis doit-elle faire reculer le pasteur ? Non, mais quelles brebis ! Le bon évêque était perplexe. Quelquefois, il allait de ce côté-là, puis il revenait. Un jour, enfin, le bruit se répandit dans la ville qu'une façon de jeune pâtre qui servait le conventionnel G, dans sa bourge, était venue chercher un médecin. « Que le vieux scélérat se mourait, que la paralysie le gagnait et qu'il ne passerait pas la nuit. » « Dieu merci ! » ajoutaient quelques-uns. L'évêque prit son bâton, mit son par-dessus, à cause de sa soutane un peu trop usée, comme nous l'avons dit, et aussi à cause du vent du soir qui ne devait pas tarder à souffler, et partit. Le soleil déclinait et touchait presque à l'horizon, quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié. Il reconnut avec un certain battement de cœur qu'il était près de la tanière. Il enjamba un fossé, franchit une haie, leva un échalier, entra dans un court-île délabré, fit quelques pas assez ardiment, et tout à coup, au fond de la friche, derrière une haute broussaille, il aperçut la caverne. C'était une cabane toute basse, indigente, petite et propre, avec une treille clouée à la façade. Devant la porte, dans une vieille chaise à roulettes, fauteuil du paysan, il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil. Près du vieillard assis se tenait debout un jeune garçon, le petit pâtre. Il tendait au vieillard une jatte de lait. Pendant que l'évêque regardait, le vieillard éleva la voix. « Merci, dit-il, je n'ai plus besoin de rien. » Et son sourire quitta le soleil pour s'arrêter sur l'enfant. L'évêque s'avança. Au bruit qu'il fit en marchant, le vieux homme assis tourna la tête et son visage exprima toute la quantité de surprises qu'on peut avoir après une longue vie. « Depuis que je suis ici, dit-il, voilà la première fois qu'on entre chez moi. Qui êtes-vous, monsieur ? » L'évêque répondit. « Je me nomme Bienvenue Myriel. » « Bienvenue Myriel. » J'ai entendu prononcer ce nom. Est-ce que c'est vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu ? « C'est moi. » Le vieillard reprit avec un demi-sourire. « En ce cas, vous êtes mon évêque. » « Un peu. » « Entrez, monsieur. » Le conventionnel tendit la main à l'évêque, mais l'évêque ne l'apprit pas. L'évêque se bourna à dire, « Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé. Vous ne me semblez certes pas malade. » « Monsieur, » répondit le vieillard, « je vais guérir. » Il fit une pause et dit, « Je mourrai dans trois heures. » Puis il reprit, « Je suis un peu médecin. » « Je sais de quelle façon la dernière heure vient. » « Hier, je n'avais que les pieds froids. » « Aujourd'hui, le froid a gagné les genoux. » « Maintenant, je le sens qui monte jusqu'à la ceinture. » « Quand il sera au cœur, je m'arrêterai. » « Le soleil est beau, n'est-ce pas ? » « Je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'œil sur les choses. » « Vous pouvez me parler. » « Cela ne me fatigue point. » « Vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir. » « Il est bon que ce moment-là ait des témoins. » « On a des manies. » « J'aurais voulu aller jusqu'à l'aube. » « Mais je sais que j'en ai à peine pour trois heures. » « Il fera nuit. » « Au fait, qu'importe. » « Finir est une affaire simple. » « On n'a pas besoin du matin pour cela. » « Soit. » « Je mourrai à la belle étoile. » Le vieillard se tourna vers le pâtre. « Toi, va te coucher. » « Tu as veillé l'autre nuit. » « Tu es fatigué. » L'enfant rentra dans la cabane. Le vieillard le suivit des yeux et ajouta comme se parlant à lui-même. « Pendant qu'il dormira, je mourrai. » « Mes deux sommeils peuvent faire bon voisinage. » L'évêque n'était pas ému comme il semble qu'il aurait pu l'être. « Il ne croyait pas sentir Dieu dans cette façon de mourir. » « Disons tout, car les petites contradictions des grands cœurs veulent être indiquées comme le reste. » « Lui qui, dans l'occasion, riait si volontiers de sa grandeur. » Il était quelque peu choqué de ne pas être appelé « Monseigneur » et il était presque tenté de répliquer « Citoyen. » Il lui vint une velléité de familiarité bourrue assez ordinaires aux médecins et aux prêtres mais qui ne lui étaient pas habituels à lui. « Cet homme, après tout, ce conventionnel, ce représentant du peuple, avait été un puissant de la terre. » Pour la première fois de sa vie peut-être, l'évêque se sentit en humeur de sévérité. Le conventionnel, cependant, le considérait avec une cordialité modeste où l'on eût pu démêler l'humilité qui sciait quand on est si près de sa mise en poussière. L'évêque, de son côté, quoiqu'il se gardât ordinairement de la curiosité, laquelle, selon lui, était contiguë à l'offense, ne pouvait s'empêcher d'examiner le conventionnel avec une attention qui, n'ayant pas sa source dans la sympathie, lui eût été probablement reproché par sa conscience vis-à-vis de tout autre homme. Un conventionnel lui faisait un peu l'effet d'être hors la loi, même hors la loi de charité. G, calme, le buste presque droit, la voix vibrante, était un de ces grands octogénaires qui font l'étonnement du physiologiste. La révolution a eu beaucoup de ces hommes proportionnés à l'époque. On sentait dans ce vieillard l'homme à l'épreuve. Si près de sa faim, il avait conservé tous les gestes de la santé. Il y avait dans son coup d'œil clair, dans son accent ferme, dans son robuste mouvement d'épaule, de quoi déconcerter la mort. Azraël, l'ange mahometan du sépulcre, eut rebroussé chemin, et eut cru se tromper de porte. G semblait mourir parce qu'il le voulait bien. Il y avait de la liberté dans son agonie. Les jambes seulement étaient immobiles. Les ténèbres le tenaient par là. Les pieds étaient morts et froids, et la tête vivait de toute la puissance de la vie et paraissait en pleine lumière. « G, en ce grave moment, ressemblait à ce roi du comte oriental, chair par en haut, marbre par en bas. » Pierre était là. L'évêque s'y assit. L'exorde fut ex abrupto. « Je vous félicite, » dit-il d'un ton dont on réprimande. « Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi. » Le conventionnel ne parut pas remarquer le sous-entendu amer caché sous ce mot « toujours ». Il répondit. Tout sourire avait disparu de sa face. « Ne me félicitez pas trop, monsieur. J'ai voté la fin du tyran. » C'était l'accent austère en présence de l'accent sévère. « Que voulez-vous dire ? » reprit l'évêque. « Je veux dire que l'homme a un tyran. » L'ignorance. « J'ai voté la fin de ce tyran-là. » Ce tyran-là a engendré la royauté qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science et l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. « Et la conscience ? » ajoute l'évêque. « C'est la même chose. » La conscience, c'est la quantité de science innée que nous avons en nous. Monseigneur bienvenu écoutait, un peu étonné, ce langage très nouveau pour lui, le conventionnel poursuivi. Quant à Louis XVI, j'ai dit non. Je ne me crois pas le droit de tuer un homme. Mais je me sens le devoir d'exterminer le mal. J'ai voté la fin du tyran, c'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l'esclavage pour l'homme, la fin de la nuit pour l'enfant. En votant la République, j'ai voté cela. J'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore. J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs. Les écroulements des erreurs et des préjugés font de la lumière. Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres, et le vieux monde, vase des misères, en se renversant sur le genre humain, est devenu une urne de joie. « Joie mêlée, » dit l'évêque. Vous pourriez dire « joie troublée ». Et aujourd'hui, après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814, « joie disparue ». Hélas, l'œuvre a été incomplète, j'en conviens. Nous avons démoli l'ancien régime dans les faits, nous n'avons pu entièrement le supprimer dans les idées. Détruire les abus, cela ne suffit pas. Il faut modifier les mœurs. Le moulin n'y est plus. Le vent y est encore. Vous avez démoli. Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère. Le droit a sa colère, M. l'évêque, et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe. Et quoi qu'on en dise, la révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. « Incomplète soit, mais sublime. Elle a dégagé toutes les inconnues sociales. Elle a adouci les esprits. Elle a calmé, apaisé, éclairé. Elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La révolution française, c'est le sacre de l'humanité. » L'évêque ne put s'empêcher de murmurer. « Oui ? » 93 ? Le conventionnel se dressa sur sa chaise avec une solennité presque lugubre et autant qu'un mourant peut s'écrier, il s'écria. « Ah, vous y voilà ! » 93. J'attendais ce mot-là. « Un nuage s'est formé pendant 1 500 ans ? » Au bout de 15 siècles, il a crevé. « Vous faites le procès au coup de tonnerre. » L'évêque sentit, sans se l'avouer peut-être, que quelque chose en lui était atteint. Pourtant, il fit bonne contenance. Il répondit, « Le juge parle au nom de la justice. Le prêtre parle au nom de la pitié, qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée. Un coup de tonnerre ne doit pas se tromper. » Et il ajouta, en regardant fixement le conventionnel, Louis XVII, « Le conventionnel étendit la main et saisit le bras de l'évêque. » Louis XVII, « Voyons, sur qui pleurez-vous ? Est-ce sur l'enfant innocent ? » Alors soit, « Je pleure avec vous. » « Est-ce sur l'enfant royal ? » Je demande à réfléchir. Pour moi, le frère de Cartouche, enfant innocent, pendu sous les aisselles en place de grève jusqu'à ce que mort s'en suive, pour le seul crime d'avoir été le frère de Cartouche, n'est pas moins douloureux que le petit-fils de Louis XV, enfant innocent, martyrisé dans la tour du temple pour le seul crime d'avoir été le petit-fils de Louis XV. » « Monsieur, » dit l'évêque, « Je n'aime pas ces rapprochements de nom. » « Cartouche, Louis XV, pour lequel des deux réclamez-vous ? » Il y eut un moment de silence. L'évêque regrettait presque d'être revenu, et pourtant, il se sentait vaguement et étrangement ébranlé. le conventionnel reprit. « Ah, monsieur le prêtre, vous n'aimez pas les crudités du vrai. Christ les aimait, lui. Il prenait une verge et il épousetait le temple. Son fouet plein d'éclairs était un rude dix heures de vérité. Quand il s'écriait « Sénité par vous l'os », il ne distinguait pas entre les petits-enfants. Il ne se fut pas gêné de rapprocher le dauphin de Barabbas, du dauphin d'Hérode. Monsieur, l'innocence est sa couronne à elle-même. L'innocence n'a que faire d'être altesse. Elle est aussi auguste d'Aguenillé que fleur d'Élysée. C'est vrai, dit l'évêque à voix basse. J'insiste, continua le conventionnel « Jé, vous m'avez nommé Louis XVII. Entendons-nous. Pleurons-nous sur tous les innocents, sur tous les martyrs, sur tous les enfants, sur ceux d'en bas comme sur ceux d'en haut ? » J'en suis. Mais alors, je vous l'ai dit, il faut remonter plus haut que 93. Et c'est avant Louis XVII qu'il faut commencer nos larmes. Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple. Je pleure sur tous. dit l'évêque. « Également, s'écria Gé, et si la balance doit pencher, que ce soit du côté du peuple, il y a plus longtemps qu'il souffre. » Il y eut encore un silence. Ce fut le conventionnel qui l'a rompit. Il se souleva sur un coude, prit entre son pouce et son index replié, un peu de sa joue, comme on fait machinalement lorsqu'on interroge et qu'on juge et interpella l'évêque avec un regard plein de toutes les énergies de l'agonie. Ce fut presque une explosion. Oui, monsieur, il y a longtemps que le peuple souffre. Et puis, tenez, ce n'est pas tout cela. Que venez-vous me questionner et me parler de Louis XVII ? Je ne vous connais pas, moi. Depuis que je suis dans ce pays, j'ai vécu dans cet enclos. Seul, ne m'étant pas les pieds dehors, ne vient personne que cet enfant qui m'aide. Votre nom est, il est vrai, arrivé confusément jusqu'à moi et je dois le dire pas très mal prononcé. Et cela ne signifie rien. Les gens habiles ont tant de manières d'en faire accroître à ce brave bonhomme de peuple. À propos, je n'ai pas entendu le bruit de votre voiture. Vous l'aurez sans doute laissé derrière le taillis, là-bas, à l'embranchement de la route. Je ne vous connais pas, vous dis-je. Vous m'avez dit que vous étiez l'évêque, mais cela ne me renseigne point sur votre personne morale. En somme, je vous répète ma question. Qui êtes-vous ? Vous êtes un évêque, c'est-à-dire un prince de l'Église, un de ces hommes dorés, armoriés, rentés, qui ont de grosses prébandes, les véchets de digne, 15 000 francs de fixe, 10 000 francs de casuel, total 25 000 francs, qui ont des cuisines, qui ont des livrets, qui font bonne chair, qui mangent des poules d'eau le vendredi, qui se pavanent, laqués devant, laqués derrière, en berline de gala, et qui ont des palais, et qui roulent carrosses au nom de Jésus-Christ, qui allait pieds nus. Vous êtes un prélat. Rente, palais, chevaux, valets, bonnes tables, toutes les sensualités de la vie, vous avez cela comme les autres, et comme les autres vous en jouissez, c'est bien, mais cela en dit trop ou pas assez. Cela ne m'éclaire pas sur votre valeur intrinsèque et essentielle à vous qui venez avec la prétention probable de m'apporter de la sagesse. « À qui est-ce que je parle ? Qui êtes-vous ? » L'évêque baissa la tête et répondit « Vermis, sum, un ver de terre en carrosse ? » grommela le conventionnel. C'était le tour du conventionnel d'être hautain et de l'évêque d'être humble. L'évêque reprit avec douceur « Monsieur, soit, mais expliquez-moi en quoi mon carrosse, qui est là à deux pas derrière les arbres, en quoi ma bonne table et les poules d'eau que je mange le vendredi, en quoi mes 25 000 livres de rente, en quoi mon palais et mes laquais prouvent que la pitié n'est pas une vertu, que la clémence n'est pas un devoir et que 93 n'a pas été inexorable. » Le conventionnel passa la main sur son front comme pour en écarter un nuage. « Avant de vous répondre, dit-il, je vous prie de me pardonner. Je viens d'avoir un tort, monsieur. Vous êtes chez moi, vous êtes mon hôte. Je vous dois courtoisie. Vous discutez mes idées, il sied que je me borne à combattre vos raisonnements. Vos richesses et vos jouissances sont des avantages que j'ai contre vous dans le débat, mais il est de bon goût de ne pas m'en servir. Je vous promets de ne plus en user. Je vous remercie, dit l'évêque. J'ai repris. Revenons à l'explication que vous me demandiez. Où en étions-nous ? Que me disiez-vous ? Que 93 a été inexorable ? « Inexorable, oui, dit l'évêque. Que pensez-vous de Marat battant des mains à la guillotine ? Que pensez-vous de Bossuet chantant le Tédéum sur les dragonnades ? » La réponse était dure, mais elle allait au but avec la rigidité d'une pointe d'acier. L'évêque en tressaillit. Il ne lui vint aucune réponse, mais il était froissé de cette façon de nommer Bossuet. Les meilleurs esprits ont leurs fétiches et parfois se sentent vaguement meurtris des manques de respect de la logique. Le conventionnel commençait à haleter. L'asthme de l'agonie qui se mêle au dernier souffle lui a entrecoupé la voix. Cependant, il avait encore une parfaite lucidité d'âme dans les yeux. Il continua. Disons encore quelques mots ça et là, je veux bien. En dehors de la révolution qui, prise dans son ensemble, est une immense affirmation humaine, 93, hélas, est une réplique. Vous le trouvez inexorable ? Mais toute la monarchie, monsieur. Carrier est un bandit. Mais quel nom donnez-vous à Montrevelle ? Fouquier-Tinville est un gueux. Mais quel est votre avis sur l'amognon Bas-Ville ? Maillard est affreux. Mais saute à vanne, s'il vous plaît. Le père Duchesne est féroce. Mais quel épithète m'accorderez-vous pour le père l'hôtelier ? Jourdan Coupetet est un monstre, mais moindre que monsieur le marquis de Louvois. Monsieur, monsieur, je plains Marie-Antoinette, archiduchesse et reine, mais je plains aussi cette pauvre femme huguenote qui, en 1685, sous Louis-le-Grand, monsieur, allaitant son enfant, fut liée nue jusqu'à la ceinture à un poteau, l'enfant tenu à distance. Le sein se gonflait de lait et le cœur d'angoisse. Le petit, affamé et pâle, voyait ce sein, agonisait et criait. Et le bourreau disait à la femme, mère et nourrice, « Abjure ! » lui donnant à choisir entre la mort de son enfant et la mort de sa conscience. Que dites-vous de ce supplice de tantal accommodé à une mère ? Monsieur, retenez bien ceci, la révolution française a eu ses raisons. Sa colère sera absoute par l'avenir. Son résultat, c'est le monde meilleur. De ses coups les plus terribles, il sort une caresse pour le genre humain. J'abrège, je m'arrête, j'ai trop beau jeu. D'ailleurs, je me meurs. Et cessant de regarder l'évêque, le conventionnel acheva sa pensée en ces quelques mots tranquilles. Oui, les brutalités du progrès s'appellent révolutions. Quand elles sont finies, on reconnaît ceci, que le genre humain a été rudoyé, mais qu'il a marché. Le conventionnel ne se doutait pas qu'il venait d'emporter successivement l'un après l'autre tous les retranchements intérieurs de l'évêque. Il en restait un poitant, et de ce rentranchement, suprême ressource de la résistance de Mgr Bienvenu, sortit cette parole où reparut presque toute la rudesse du commencement. Le progrès doit croire en Dieu. Le bien ne peut pas avoir de serviteur impie. C'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée. Le vieux représentant du peuple ne répondit pas. Il eut un tremblement. Il regarda le ciel et une larme germa lentement dans ce regard. Quand la paupière fut pleine, la larme coula le long de sa joue livide et il dit, presque en bégayant, au bas et se parlant à lui-même, l'œil perdu dans les profondeurs, « Ô toi, ô idéal, toi seul existe. » L'évêque eut une sorte d'inexprimable commotion. Après un silence, le vieillard leva un doigt vers le ciel et dit, « L'infini est. Il est là. Si l'infini n'avait pas de moi, le moi serait sa borne. Il ne serait pas infini. En d'autres termes, il ne serait pas. Or, il est. Donc, il a un moi. Ce moi de l'infini, c'est Dieu. » Le mourant avait prononcé ces dernières paroles d'une voix haute et avec le frémissement de l'extase comme s'il voyait quelqu'un. Quand il eut parlé, ses yeux se fermèrent. L'effort l'avait épuisé. Il était évident qu'il venait de vivre en une minute, les quelques heures qui lui restaient. Ce qu'il venait de dire l'avait approché de celui qui est dans la mort. L'instant suprême arrivait. L'évêque le comprit. Le moment pressé, c'était comme prêtre qu'il était venu. De l'extrême froideur, il était passé par degrés à l'émotion extrême. Il regarda ses yeux fermés. Il prit cette vieille main ridée et glacée et se pencha vers le moribond. Cette heure est celle de Dieu. Ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain ? Le conventionnel rouvrit les yeux. Une gravité où il y avait de l'ombre s'emprégnit sur son visage. « Monsieur l'évêque, dit-il, avec une lenteur qui venait peut-être plus encore de la dignité de l'âme que de la défaillance des forces, j'ai passé ma vie dans la méditation, l'étude et la contemplation. J'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé et m'a ordonné de me mêler de ces affaires. J'ai obéi. Il y avait des abus, je les ai combattus. Il y avait des tyrannies, je les ai détruites. Il y avait des droits et des principes, je les ai proclamés et confessés. Le territoire était envahi, je l'ai défendu. La France était menacée, j'ai offert ma poitrine. Je n'étais pas riche, je suis pauvre. J'ai été l'un des maîtres de l'État. Les caves du trésor étaient encombrées d'espèces au point qu'on était forcés d'étentionner les murs, prêts à se fendre sous le poids de l'or et de l'argent. Je dînais rue de l'arbre sec à 22 sous par tête. J'ai secouru les opprimés, j'ai soulagé les souffrants. J'ai déchiré la nappe de l'hôtel, c'est vrai. Mais c'était pour penser les blessures de la patrie. J'ai toujours soutenu la marche en avant du genre humain vers la lumière et j'ai résisté quelquefois au progrès sans pitié. J'ai, dans l'occasion, protégé mes propres adversaires, vous autres. Et il y a à Pétheghem en Flandre, à l'endroit même où les rois mérovingiens avaient leur palais d'été, un couvent d'urbanistes, l'abbaye de Sainte-Claire en Beaulieu que j'ai sauvée en 1793. J'ai fait mon devoir selon mes forces et le bien que j'ai pu. Après quoi, j'ai été chassé, traqué, poursuivi, persécuté, noirci, raillé, conspué, maudit, proscrit. Depuis bien des années déjà, avec mes cheveux blancs, je sens que beaucoup de gens se croient sur moi le droit de mépris. J'ai, pour la pauvre foule ignorante, visage de damné et j'accepte, ne haïsant personne, l'isolement de la haine. Maintenant, j'ai 86 ans. Je vais mourir. « Qu'est-ce que vous venez me demander ? » « Votre bénédiction, » dit l'évêque. Et il s'agenouilla. Quand l'évêque releva la tête, la face du conventionnel était devenue auguste. Il venait d'expirer. L'évêque rentra chez lui profondément absorbé tant on ne sait qu'elle pensait. Il passa toute la nuit en prière. Le lendemain, quelques braves curieux essayaient de lui parler du conventionnel G. Il se borna à montrer le ciel. À partir de ce moment, il redoubla de tendresse et de fraternité pour les petits et les souffrants. Toute allusion à ce vieux scélérat de G le faisait tomber dans une préoccupation singulière. Personne ne pourrait dire que le passage de cet esprit devant le sien et le reflet de cette grande conscience sur la sienne ne fut pas pour quelque chose dans son approche de la perfection. Cette visite pastorale fut naturellement une occasion de bourdonnement pour les petites côteries locales. Était-ce la place d'un évêque que le chevet d'un tel mourant? Il n'y avait évidemment pas de conversion à attendre. Tous ces révolutionnaires sont relats. Alors, pourquoi y aller? Qu'a-t-il été regardé là? Il fallait donc qu'il fût bien curieux d'un apportement d'âme par le diable. Un jour, une douée arrière de la variété impertinente qui s'y croit spirituelle lui adressa cette saillie. « Mon Seigneur, on demande quand votre grandeur aura le bonnet rouge. » « Oh, oh, voilà une grosse couleur, répondit l'évêque. Heureusement que ceux qui la méprisent dans un bonnet la vénèrent dans un chapeau. » Fin du chapitre 10 L'évêque en présence d'une lumière inconnue L'évêque